... Je tenais à remercier très chaleureusement M. Raoult, directeur de la concession Nissan de Tarbes, pour son concours. C'est un plaisir de se retrouver chez notre partenaire pour la remise des crées de la voiture, pour la mise en jeu, et gagner comme celui-là masse de Miranda. Également, je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles de Tarbes Animation pour la qualité, la disponibilité de leur engagement, pour la réussite de notre premier loto, qui a connu un succès avec plus de 2000 joueurs, qui se sont retrouvés au parc des expositions de Tarbes. Au-delà des joueurs locaux, nous avons accueilli des Bordelais, Montoy, Palois et Gersois, où le premier lot était une voiture à gagner. Je remercie M. le maire pour son aide, qui nous a facilité l'organisation, pour cette opération, l'équipe de l'Office de tourisme de Tarbes. Également, le soutien de nos partenaires, tels que, tellement de Tarbes, l'Office de commerce de Tarbes, Tarbes Shopping, l'association des commerçants de la Halle-Provence. C'était le premier lot, et à ce loto, il y a eu des lots assez exceptionnels, avec notamment une semaine au Maroc, au Brésil, au Brésil, pardon, oui, au Brésil, plus de 20 000 euros de lots. Plus de 20 000 euros de lots. Voilà, donc je voulais vous féliciter à tous les deux. Vous avez un très beau lot, nous semble-t-il, entre les mains, à côté d'aujourd'hui, qui devient votre voiture, votre propriété. Et puis, je voulais aussi remercier les associations, l'Office de tourisme, la mairie, vraisemblablement. Enfin bref, remercier tous les membres, le nombre de participants a énormément fait parler. Vous avez, semble-t-il, battu bien des records. Et pour une première, il semblerait que ce soit un véritable succès. Donc ce que je vous souhaite, mais très sincèrement, c'est de pouvoir le renouveler, et de le renouveler dans les mêmes conditions, peut-être même dans de meilleures conditions autour que celle-ci. On a encore un meilleur prix pour la recherche de l'histoire. Qui c'est, monsieur le maire ? Qui c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada